Salut à tous, aujourd'hui on va faire l'unbox de Star Wars Assault, l'extension Les Tyrans de l'OTAN. Alors, on va faire des let's play sur Mathieu Gaming, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant de mon actualité. Et puis, si la vidéo vous plaît, lâchez-moi un pouce, puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Allez, c'est parti ! Allez, on part à la découverte de cette boîte Assault sur l'Empire, les Tyrans de l'OTAN, vous avez vu, l'Ameral Throne. Et puis alors, si vous voyez bien, là, juste ici, là, on va retrouver le Chimera, c'est chouette. Et puis, dans la boîte, on va avoir les Storms noirs qu'on voit dans Rogue One, donc ça aussi, c'est cool. Allez, j'ouvre la boîte. Donc, dedans, un classique, on va se retrouver avec le livret. Alors, le livret, super bien fait, comme d'habitude. Je vous le présente. Il va nous définir le contenu, notamment, de la boîte, donc 10 figurines en plastique. Donc, on va avoir 2 héros et 4 Locates, c'est des espèces de petits chats, là, c'est les petits chatons qui sont ici. Et puis, on va également avoir 4 Death Troopers. Vous allez également récupérer 14 tuiles de plateau, donc ça, c'est plutôt cool. Vous aurez, bien entendu, les 2 fiches de vos héros. 24 cartes de déploiement, 6 cartes de projet, 6 cartes de mission annexe, 6 cartes d'articles, 3 paquets et 2 cartes chacun. 18 cartes de classe, de héros, d'accord. On a également 9 classes impériales, 9 cartes de classe impériale, 9 cartes de récompense, puisque je vous rappelle que, normalement, on évolue, c'est un jeu qui se joue en mission. On va avoir également, donc, 2 cartes de ravitaillement, 5 cartes de commandement. On va retrouver des cartes d'état. Ce qu'on va avoir, c'est les pions, ici, qui vous permettent de jouer, en fait, enfin, de personnaliser les personnages qui sont, personnaliser les personnages, oui, qui sont en extension. Normalement, sachez que dans cette extension-là, d'ailleurs, il n'y a pas l'Amiral Throne. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage, mais il n'y a pas l'Amiral Throne. Les pions de pouvoir, donc ça, il me semble que c'est une nouveauté. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est une nouveauté, ces pions de pouvoir. En fait, c'est un petit peu comme dans les Demeures de l'Épouvante, ça vous permet d'augmenter vos caractéristiques sur votre carte. Des pions de style, alors ça, c'est pour ce personnage-là en particulier, elle a deux pions de style, et puis ça lui permet d'améliorer également ses compétences. Ce qu'on va avoir également, c'est une fiche pour un panneau d'escarmouche, et puis deux missions, deux cartes d'escarmouche, ici. Donc ça, également, il me semble, alors je n'ai pas ouvert toutes les extensions, mais il me semble que c'est une nouveauté. Vous allez avoir la possibilité de faire des sortes de combats rapides, en fait, sur une map qui est dédiée. Mais bon, voilà, on y reviendra quand on jouera cette extension dans le cadre des vidéos qui se font avec Mathieu. Voilà, donc sinon, je ne vais pas dire rien de neuf sous le soleil, parce que ce n'est pas bien de dire ça, mais voilà. Donc vous voyez, les pions de style, c'est que pour Tress Aknuwa. Donc c'est ce qui lui permet, en fait, d'améliorer ses capacités. Bien entendu, on retrouve les restrictions des cartes au niveau du déploiement, puisqu'il y a des choses qui sont liées à la campagne, donc c'est avec ce logo-là, quand c'est lié à la campagne. Et puis à l'escarmouche, c'est quand vous avez les deux bagarreurs qui sont dessus. Donc voilà. Sinon, on retrouve donc cette fameuse définition des pions de pouvoir dont je vous parlais, qui vous permet, en fait, d'améliorer vos capacités. Les ajouts au guide de référence. Donc vous avez quand même de nouvelles informations, antagonistes, attaques, des modifications, des mots-clés, des pions de victoire, enfin, tous les points de victoire, je veux dire, tout ce qui est en amélioration et qui est lié à cette extension. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même un apport. La mini-campagne, avec qui vous explique la mise en place. Donc ça, c'est très simple. Le bon vieux texte jaune sur fond noir qui vous permet de lancer la mission pour bien mettre les gens dans l'ambiance. Je le répète, ça reste un jeu de plateau, mais c'est très, très, très rouliste, en fait. Asso sur l'Empire, c'est vraiment un jeu excellent. Et je suis vraiment content de pouvoir enfin commencer le jeu avec vous. Ici, on va avoir donc la première mission qui s'appelle Appel à l'Action. Donc vous voyez, le concept, il est très simple. Il est repris du jeu de base, que beaucoup doivent connaître. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent le jeu avec cette vidéo, vous avez en fait la disposition des tuiles qui sont à l'intérieur de la boîte. On les verra. On vous explique la disposition des tuiles. On vous explique les zones d'entrée. Donc ça, c'est la zone d'entrée des joueurs. Et puis ensuite, vous avez des points de déploiement de l'Empire. Donc normalement, le vert, c'est les premiers points de déploiement. Et puis au fur et à mesure que le scénario avance, l'Empire peut se déployer soit dans le jaune, soit dans le rouge. Enfin voilà, c'est expliqué. Ça vous dit que vous avez l'autorisation de déployer à tel ou tel autre endroit. Donc ça, c'est plutôt sympa. Une mission, ça commence par un brief de mission que vous allez lire. Donc ça, c'est aussi super immersif. Et puis voilà, il y a ce que vous devez lire à la fin de la mission. Il y a ce que vous devez lire quand ça commence à fighter. C'est plutôt sympa. Donc la première mission, c'est appel à l'action. Ensuite, on a les dunes de Silos. Vous voyez, ça, ça se passe sur deux zones. C'est sympa. Vous avez les résumés des événements. Ça, c'est sympa aussi. Ensuite, on va trouver le duel sous Devaron. On va trouver les états de siège sur Géonosis. Alors voilà, ça sous-entend qu'il faudrait trouver un petit peu les améliorations qui vont avec. La course de vitesse, ça, ça a l'air sympa. J'ai hâte de faire celle-ci. La course de vitesse sur Rilos. J'ai vraiment hâte de la faire, celle-là, elle doit être sympa. L'ordre final. D'accord. Notre mission. Donc à chaque fois, le concept est le même. Vous avez toutes les informations. Et ici, là, vous avez également des informations pour vous aider à organiser votre partie. Et puis ensuite, vous avez l'épilogue. Et puis, c'est la fin de ce livret et de ces informations. Alors après, il y a plein d'ensembles d'histoires, des combats. Voilà. Et puis, bien entendu, le crédit. Et puis là, vous avez en fait une information sur les cartes épilogue. Mais ça, c'est en fonction des personnages que vous avez. Si vous avez notamment Ezra ou Boussabine ou d'autres personnages qui sont en fait des extensions qui sont sorties en même temps que cette boîte. Et puis là, à l'arrière, à photocopier, vous avez le journal de campagne du tyran de Lotan. Donc ça, c'est également assez sympa. Donc ici, là, on retrouve l'affiche des plateaux d'escarmouche. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Puisqu'on va pouvoir peut-être se foutre sur la gueule comme ça, de façon totalement gratuite, genre dans une arène. Donc ça, c'est à exploiter. On va regarder ça. On va retrouver également derrière, forcément, une belle fiche pour faire de la pub. Des extensions. Celle-ci a l'air vraiment sympa. Et puis là, on arrive dans le fond de l'histoire. Le premier plateau. Allez, on va se regarder ce premier plateau. Voilà, ce premier plateau. Alors, je vous rappelle, c'est une extension. Donc il n'y en a pas moult non plus. Il y a trois séries de plateaux. Je vous rappelle que les plateaux sont tous réversibles. Donc la plupart du temps, d'un côté, vous avez des zones confinées, des intérieures. Et puis de l'autre côté, vous avez des zones d'extérieur. Ça, c'est un grand classique. C'était également le cas dans les demeures de l'épouvante que j'ai présenté et dont je vous informe que je vais faire un let's play sous peu. On retrouve ici donc les pions d'amélioration. Une petite nouveauté qui vous permet donc, je vous rappelle, d'améliorer vos capacités. Comme d'habitude, ça, c'était des punchs super facilement et c'est super bien découpé. Et puis après, vous allez mettre les plaquettes en fonction du scénario, comme on vous les demande. Alors ça, c'est les petits cul-de-sac qui permettent de ne pas avoir trop de débordes, comme ça, des pièces qui se terminent par des débords. Ce n'est pas très joli. Voilà. Donc là, recto et donc verso. Et la dernière plaque que l'on voit ici, hop là, je vous la mets dans le bon sens, avec donc les protagonistes qui sont en fait disponibles dans la version, en version supplémentaire. Vous achetez chaque personnage individuellement. Alors, dans mon souvenir, les deux là, ils sont vendus ensemble. Sabine, elle est avec le chasseur de primes là, enfin le gros balèze. Lui, il est tout seul et Petron est tout seul également. Dans mon souvenir, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez. Ça, c'est donc les pions d'amélioration de ce qu'il y a dans la boîte, pour le personnage qui est dans la boîte. Et puis, le dernier plateau, une fois de plus, recto et verso. Allez, on va commencer avec CT 1701, parce que c'est mon préféré. Voilà, très simplement, après tout. Ben, j'aime bien moi, ancien Storm, enfin peut-être encore Storm, je ne connais pas trop l'univers étant du, je suis désolé, je vais m'y mettre sérieusement. J'aime bien cette épaulette là, à peindre, à peindre avec des espèces de tuiles de protection thermique. Et puis, cette petite cape légère, enfin voilà, c'est le gradé Storm, décasqué, grisonnant avec la barbe. Bon, il a tout pour lui, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'aurais aimé un visage un tout petit peu moins agressif, peut-être plus expressif, mais voilà, il est sympa. Et puis, pareil, au niveau du flingue, je trouve que ça manque un petit peu de finesse, mais sinon, pour le reste, j'adore vraiment. Allez, la bagarreuse Tress Aknoa, bon, voilà, personnage intéressant, sans aucun doute, à jouer. Je ne trouve pas que ce soit une figurine extraordinaire, bon, elle a posé ce qu'il faut, mais elle a plus une pose à la zombicide qu'elle a vraiment la bagarreuse de rue, quoi. Est-ce que ça fait vraiment Star Wars, je ne sais pas. Mais ouais, pour moi, ça fait plus une figurine de zombicide qu'une figurine de assaut sur l'Empire. A noter quand même que, je trouve, moi, assaut sur l'Empire, j'avais du mal à m'y mettre à cause, notamment, du parti prix graphique des figurines. Je trouve que ça gagne en finesse, et voilà, je suis convaincu, je vais définitivement m'y mettre. Je vous rappelle que je fais un let's play la semaine prochaine sur Mathieu Gaming. Bon, les Death Troops, je ne vous en montre qu'un, il y en a quatre. Pourquoi je ne vous en montre qu'un ? Ah, je suis déçu, c'est les quatre mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est régulier et normal dans Assaut sur l'Empire, mais je suis surpris de découvrir que les quatre Death Troopers soient les mêmes. Et ça, ça me déçoit un petit peu. Après, la figurine en elle-même, oui, plutôt sympa. Attention, attention, parce que ça va être peint avec du noir, tout en noir, donc il va falloir bien travailler vos reliefs. Là, les armes sont beaucoup plus fines, en tout cas, elles sont beaucoup plus nettes, je trouve, c'est beaucoup plus sympa. Mais, oui, voilà, attention, c'est comme le Stormtrooper classique, on croit que c'est noir et blanc et que c'est facile à peindre. Mais c'est toujours galère de s'en sortir avec des figurines dont le postulat est la simplicité de chromatique. Et puis, eh bien, on termine avec les petits Lost Cats. Bon, c'est plutôt inattendu. Là aussi, on en a quatre. Là aussi, les quatre figurines sont absolument identiques. Je le redis, je trouve ça un petit peu dommage. Après, ils sont, ouais, plus qu'attachants, je dirais même vraiment mignons. On a du mal à croire que ça puisse être dangereux et méchant. Mais bon, vous imaginez, c'est comme les Yorkshire. Ça a l'air de rien, mais dans une plaine dans les Highlands, attaquée par 500 Yorkshire qui vous courseent dans les grandes plaines du nord de l'Écosse, je suis sûr qu'il y a moyen de flipper un grand coup. Eh bien, les Locates, c'est comme des petits Yorkshire dans Star Wars. Allez, à très bientôt. Voilà, j'espère que cette présentation de cette extension des Tyrans de l'Otale vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous le rappelle, comme je l'ai dit en introduction, que je vais faire des let's play sur la page de Mathieu. On devrait commencer dès la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous sur sa page qui est en lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas, vous cliquez sur la petite flèche, puis ça déplie. Puis, vous pouvez voir un petit peu la description et pas mal de liens qui se réfèrent à cette extension. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer une type d'en face. Allez, à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada